Moi, je vous disais que le premier couac va apparaître lorsque la communauté islamique, à travers moi, à travers ma personne, se porte garant pour les candidats et déni Kadima. Qui est musulman ? Non, qui n'est pas, non, n'associez plus les candidats aux confessions qui les parrainent. Il s'agit de parrainage, il ne s'agit plus des candidats de confession religieuse. Il faut vraiment enlever ça dans la tête. Oui, parce que, comme on va certainement l'évoquer, Ronsard Malonda est passé pour le candidat de l'église Kimbanguiste. Et de l'union des églises indépendantes. Voilà, nous allons en parler. Pas le candidat de l'église Kimbanguiste, mais il a reçu le parrainage de l'église Kimbanguiste et de l'union des églises indépendantes du Congo. Bien, allez-y. Mais cela n'a rien à voir avec sa confession religieuse. Il est catholique. Oui, cela n'a rien à voir. Bien, allez-y, allez-y. Alors, je vous disais que le premier quoi, que c'est très important, va arriver lorsque la communauté islamique déclare vouloir parrainer Déni Kadima. Déni Kadima, qui est d'ailleurs très connu ici au pays. Même s'il réside en Afrique du Sud, où il dirige un grand organisme électoral, mais chaque jour, bon an, mal an, l'association, l'organisation de Déni Kadima a des activités en République démocratique. On s'appelle l'Eyssa. Eyssa. Alors, la plupart d'acteurs de la société civile, et même des politiciens, les premiers, oui, même les partis politiques sont encadrés par Eyssa, et c'est là depuis 2004. Alors, nous, nous avions des bonnes raisons, parce que nous les connaissons, nous avons travaillé avec lui ici au pays, mais déjà la première opposition farouche va venir de l'ECC. Non, 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 vous n'avez pas le droit de... On me dit, mais pourquoi vous, vous venez ? Et c'est à ce moment-là, on dit, non, vous ne pouvez pas venir. D'ailleurs, ces candidats-là, il y a des candidats, les candidats qui viennent du centre du pays. Ces candidats-là, nous savons, ce sont des candidats parrainés par les autorités du pays. Ils sont trois, ils étaient trois candidats qui venaient du centre du pays, vous les avez cités. C'est Denis Kadima, c'est Sylvain Loumou, et c'est Jérôme Bonso. Mais les autorités du pays, quelle est cette autorité qui peut parrainer trois candidats à la fois ? Là où il n'y a que huit électeurs. Mais c'est pour qu'ils se neutralisent ou quoi ? Non, mais l'attaque, c'était le coup... Non, nous savons de quoi nous parlons, cela était ainsi... Bon, ok, nous avons laissé passer, parce que cette fois-là, nous étions tous déterminés à trouver une solution dans le calme, d'aboutir dans le calme et dans la... Donc, Sylvain Kadima, qu'est-ce que j'ai dit ? Sylvain Loumou, Denis Kadima, Jérôme Bonso ont été mis de côté, éliminés parce qu'ils proviennent du centre du pays et qu'ils seraient proches des autorités du pays. Oui, il y a... Voilà, voilà. Donc, l'église catholique et l'église protestante au Congo voulaient faire passer un candidat à la Mouka à la tête de la Cénie ? Mais vous avez suivi ce qui s'est passé. Vous avez suivi toutes les différences. Les premières à soutenir cela. Et puis, nous, nous avons les mêmes relations. Nous voulons avoir les mêmes relations avec la Mouka, avec les FCC, avec les CAJ et même avec les autres partis. Ce sont nos partenaires. Mais quand il y a, s'il vous plaît, quand il y a un couac comme ça, au lieu que de s'aligner sur la position des uns au détriment des autres, moi, je crois que là où on veut construire vraiment une solidarité nationale autour des enjeux réels, la moindre des choses, c'est d'aller... Mais pourquoi vous avez fait ceci ? Je vais vous laisser. Mais vous avez vu que les partis politiques sont venus vite à la réponse. Nous allons prendre ces commentaires-là tout à l'heure. Mais alors, allez maintenant droit au but. Comment on est arrivé à élire Ronsard Malonda ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce que cette élection a été contestée ? Malheureusement, en tant vers la fin de l'émission. Alors, je vous ai dit que la Cinco retire son candidat au motif qu'il n'a pas la carrière pour la fonction. Et puis maintenant, on vérifie, maintenant, on passe maintenant à... La Cinco retire son candidat et soutient les candidats de l'ECC, qui est Eyalé Bousséla. Oui, maintenant on vérifie la candidature, le candidat. Et donc du coup, Eyalé Bousséla se retrouve en finale avec Ronsard Malonda. Ils sont à deux candidats à l'État. Et vous n'avez pas su trouver un consensus ? Mais on a trouvé un compromis, mon frère. Le compromis, c'était lequel ? Mais non, écoute, moi, je ne veux pas si nous ne parlons pas pour nous, nous parlons aussi pour l'opinion. J'aimerais que l'opinion, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été déversés dans l'opinion. Parce que j'ai observé les acteurs politiques, même les avocats, les avocats dont l'enquête, les vérifications des informations, les autres, devraient être opinionnées. Je les ai vus prendre des positions vraiment, vraiment, comme si ce n'était pas des juristes. Mais c'est très important. Quand on retire la candidature de Cyril et Botoco, il reste deux candidats en lice. Maintenant, il est prouvé noir sur blanc que le professeur Eyalé a été candidat en 2018 pour le compte d'un parti politique bien connu. Oui, il a été nonce pour la République. Et à ce moment-là, on le trouve et on trouve qu'il n'est pas éligible. Il ne peut pas être désigné comme les confessions religieuses pour le représenter à la CNI. En principe, le débat a été clos. Et à ce moment-là, on le trouve et on le trouve.